Jean-François Lullier, bonjour. Bonjour, Xavier. 25 ans dans les services secrets à la DGSE. Vous avez été chef de poste à Tripoli, c'est-à-dire agent secret, en Libye, entre 2009 et 2012, au moment de la chute de Kadhafi. Vous publiez aux éditions à Marie-Édoucian l'homme de Tripoli, mémoire d'agent secret, dans lequel vous dévoilez les coulisses d'une situation difficile et violente. C'est l'époque des printemps arabes et de la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors aujourd'hui, en Libye, deux autorités rivales existent. L'une basée à Tripoli, donc reconnue par l'ONU et soutenue par la Turquie, et une autre à Sirte, soutenue par la Russie. Alors, avec le recul et tout ce chaos, quel regard portez-vous sur l'intervention française en Libye à ce moment-là ? Aujourd'hui, donc ? Avec le recul. Avec le recul, oui. Parce que, effectivement, la question est différente. Si vous aviez demandé ce que je pensais à l'époque. Bon, avec le recul, je pense que, je l'explique d'ailleurs dans l'épilogue, finalement, c'est une... Sur le plan, les conséquences ont été mal évaluées, je pense. Et c'est une... Enfin, la situation que Libye connaît, la partition dont vous avez parlé, les drames humains qu'elle a connus, et qu'elle continue à connaître, mais également toute la sous-région, si ça ne s'arrête pas à la Libye, et notamment toute la ceinture sahélienne, les pays africains juste en son sud. Tous ces pays-là en subissent actuellement les conséquences. Donc, vous pensez bien qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de cette intervention, si ce n'est que d'avoir chassé Kadhafi du pouvoir. Mais avec des conséquences dramatiques. Alors, justement, on va revenir sur cette période-là, et on va découper peut-être notre échange en plusieurs périodes. Donc, vous avez été mis en place en 2009 à Tripoli, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais l'objectif était de bien comprendre le fonctionnement et les objectifs du régime de Kadhafi. Vous êtes chef de poste de la DGSE. En quoi consiste exactement ce rôle chef de poste ? Un chef de poste, en fait, c'est un officier traitant, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un agent secret envoyé sur le terrain pour une mission de longue durée, en général 3 ou 4 ans. Et le terme chef de poste veut dire qu'il est le chef de la mission, qui ne se réduit pas forcément à sa seule personne, mais qui peut être composé de plusieurs autres membres de la DGSE, de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, dans un pays considéré où ils sont implantés, où il est implanté, le chef de poste, fréquemment, de nos jours, dans les ambassades qui nous servent de couverture. Alors, au sein de la DGSE, justement, comment s'organise la formation des officiers traitants ? Est-ce que vous pouvez un petit peu dévoiler ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de secret non plus. La formation d'un officier traitant, alors, elle a évolué, j'allais dire, entre le moment où moi, j'y suis rentré à la DGSE, c'était, malheureusement, il y a... Quelques années, oui. Quelques années, et aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. A l'époque, bon, je l'explique dans le livre, vous me direz, à l'époque, on faisait un stage initial d'une durée de quelques 8 ou 9 mois, et au cours duquel on apprenait, d'abord, à connaître le service dans lequel on arrivait, et ensuite, deux spécialités, qui sont celles de la direction du renseignement, on y reviendra sans doute, qui sont, un, l'analyse des événements sur un pays donné, etc., et donc, l'exploitation de renseignements qui arrivent du terrain, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on apprend également, donc, le rôle de l'officier traitant, c'est-à-dire celui de l'agent secret, c'est-à-dire celui qui va, si j'ose dire, l'expression n'est peut-être pas très jolie, à la pêche au renseignement auprès de sources humaines, qui recueillent le renseignement, et voilà. Donc, on apprend ces deux métiers-là sur les... à peu près 8, 9 mois, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un mythe, mais est-ce que, comme James Bond 007, vous avez des numéros ? Oui, monsieur, absolument. On a effectivement un numéro. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité avec exactitude, parce que, bon, ça, c'est quand même peut-être du domaine de la... sinon du secret, au moins de... Enfin... De l'historique. Oui, voilà. Mais effectivement, depuis la création, en fait, du SDEC, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des numéros sont donnés à chaque officier traitant qui rentre dans le service. Et ce numéro vous suit toute notre carrière. Et ce numéro est ineffaçable et nous suit... et n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Ni même... C'est-à-dire que j'ai quitté le service, moi, mais je conserve mon numéro. Il ne sera pas donné à quelqu'un d'autre. OK. Alors, dans ce métier particulier, il faut collecter de l'information, comme vous l'avez dit. Éventuellement, et on va en parler, retourner des cibles, c'est-à-dire faire en sorte que le système d'allégeance se modifie. Vous évoquez, de manière assez succincte, mais j'aimerais aller un peu plus loin avec vous sur ce thème-là, les techniques de manipulation. Comment fait-on pour, justement, avoir une forme d'emprise sur une cible ? C'est effectivement une bonne question. Intéressante. C'est le cœur de notre métier, en fait. Le métier que je faisais, celui de l'agent secret, de l'agent secret au sein de la direction du renseignement, c'est effectivement de recueillir du renseignement auprès de sources humaines. Parce qu'on a plusieurs... La DGSE fait aussi les sources techniques, les sources opérationnelles. Moi, j'ai été spécialisé dans les sources humaines. Et donc, effectivement, les sources humaines, ça veut dire chercher des gens qui ont des accès sur les objectifs que l'on cherche à atteindre. Et donc, une fois qu'on a trouvé des gens qui peuvent nous intéresser, le but, c'est de les faire travailler pour nous. Donc, il faut se mettre à leur contact. Alors, avant de se mettre à leur contact, déjà, ou à son contact, parce qu'on procède, c'est personnel, avant de se mettre au contact d'une personne qu'on a définie comme étant la bonne personne qui va nous donner ce que l'on souhaite, on fait des recherches, avant même de la contacter, sur elle, sur tout son environnement, sur ses habitudes, sur sa vie, sa profession, son mode de vie, ses relations, enfin, un travail qui peut être plus ou moins long en fonction du temps que l'on a par rapport à l'objectif qu'on cherche et qui, en tout cas, tend vers le maximum de précision. Je vous dis ça, c'est très important parce qu'on ne va pas taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « Vous travaillez pour nous ? Je suis de la DGSE. » Donc, c'est un travail qui est prudent, on va dire. Donc, une fois qu'on a réuni tous ces renseignements sur cette personne, un officier traitant est désigné pour le contacter parce que c'est les renseignements qu'on aura obtenus vont permettre de définir un peu le caractère du personnage et donc on essaiera le service de trouver le caractère de l'officier traitant qui correspond au mieux au personnage en question. Pour créer une forme d'intimité, d'amitié, de connivence ? Avant ça, déjà, pour qu'on soit sûr qu'au moins, avant d'arriver à la connivence et l'amitié, au moins, qu'il n'y ait pas de rejet. Vous savez, comment sont les hommes ? On est aussi, quelque part, des animaux. Et donc, on a une forme soit d'empathie instinctive, soit au contraire un peu de méfiance, etc. Donc, tout ce qu'on aura réuni sur l'individu ciblé nous permet de savoir quel caractère d'officier traitant serait le meilleur pour le contacter. Et donc, déjà, ça nous facilite la tâche. C'est pour ça que je vous donne tous ces détails. ça nous permet aussi l'étude de son dossier, de tous ces renseignements, de savoir quelle est la faille ou les failles, s'il y en a plusieurs, ou quels sont les ressorts sur lesquels l'officier traitant va pouvoir jouer pour justement s'attirer l'amitié ou la connivence avec l'intéressé, voire, parfois, c'est pas le cas le plus courant, mais voire parfois lui mettre la pression avec des éléments qui sont pas forcément jolis jolis. C'est une forme de compromission, c'est ça ? De compromission. Et donc, j'en viens justement à ça, c'est-à-dire que tous ces renseignements collectés en amont permettent de définir ce que l'on appelle dans notre langage, dans notre jargon, les leviers, c'est-à-dire les éléments qui vont nous permettre d'agir sur la personnalité de l'individu pour lui faire comprendre qu'il faut travailler pour nous, qu'il n'a pas le choix en fait. Donc, ça, il n'y a pas le choix, c'est le dernier ressort. On essaiera avant, comme vous l'avez dit, de jouer sur sa fibre patriotique, par exemple, sur sa fibre amicale, bien entendu, on fait tout ça en souplesse d'abord. Mais si jamais, et en fonction de l'objectif, on sent que tout ça ne fonctionne pas, on ira jusqu'à l'obliger à travailler pour nous sous la contrainte. Et grâce à tous les éléments qu'on aura obtenus sur lui. Alors, vous arrivez donc avec cette mission à Tripoli. Alors, j'imagine que la première chose quand on arrive dans un pays avec votre rôle, c'est de prendre contact avec la société, avec la topographie. Votre découverte de Tripoli, quel goût vous laisse-t-elle ? Écoutez, j'ai été séduit par cette ville, en fait. C'était une découverte ? C'était une découverte. La Libye était un pays un peu fermé, quand même, comme vous ne l'ignorez pas. Alors, moi, j'étais un peu spécialisé sur le monde arabe, plutôt sur le levant, mais quand même sur la culture arabe, par ma spécialité contre-terroriste au sein du service, j'ai été amené à travailler essentiellement sur les mouvances arabes, etc. Donc, j'ai une culture, j'ai même appris la langue, enfin... Et donc, j'arrivais quand même dans un monde connu, si vous voulez. Et, deuxièmement, j'arrive aussi dans un pays qui est méditerranéen. Et je suis méditerranéen moi-même, plus qu'autre chose. Donc là aussi, il y avait un profilage de votre personne aussi par rapport au théâtre ? Je pense que c'était voulu. La DGSE, vous savez, fait les choses, non. Mais donc, j'allais dire d'instinct, instinctivement, j'étais... Et puis, quand vous êtes désigné comme chef de mission, comme chef de poste, c'est exaltant. Donc, vous arrivez aussi avec... Vous avez l'envie d'en découdre, quelque part. Et puis aussi, je devrais le dire quand même, et ça se... Je pense que ça se ressent dans le livre, cette chance d'être seul à bord d'une mission responsable sans toutes les lourdeurs administratives qu'un État-major parisien peut... Et donc, quand on arrive, vous avez une base, on va dire, d'atterrissage, entre guillemets, c'est l'ambassade, comme vous évoquiez. En l'occurrence, donc là, on l'appelle la Maison Blanche à Tripoli. C'est situé dans l'ouest de la capitale. Alors, pas de contraintes de hiérarchie, mais enfin, vous cohabitez avec un ambassadeur, Pierre-Yves Gouillette, qui vous accueille plutôt fraîchement. Comment se jouent les rapports, justement, entre l'ambassadeur et le chef de poste ? Oui, alors c'est une histoire d'homme, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs le fil rouge du livre, en fin de compte. C'est l'histoire des hommes. Donc, l'homme est au cœur du système. Et donc, effectivement, moi j'arrive comme chef de poste de la DGSE et donc, j'ai une certaine forme d'autonomie au sein de l'ambassade puisque l'ambassadeur n'a pas à voir les communications que je peux avoir avec Paris. J'en parle un petit peu dans le livre. Et donc, ça fait que, en règle générale, les ambassadeurs considèrent les gens de la DGSE comme des personnages un petit peu délicats à manier parce qu'ils ne maîtrisent pas tout. Donc, un électron libre. C'est un peu un électron libre. Mais, comment dire, l'attitude, le comportement du chef de poste doit faire en sorte qu'il ne faut pas qu'il s'affiche comme un électron libre. Il faut qu'il fasse au minimum semblant de participer à la vie de l'ambassade et à... Voilà. Il faut absolument que les relations soient bonnes avec l'ambassadeur sinon, même si on n'a pas de lien hiérarchique complet, sinon, ça ne fonctionne pas et on ne peut pas travailler correctement. Oui, parce qu'on va le voir, vous êtes amené, finalement, à rencontrer les mêmes acteurs stratégiques. Bien sûr. Et donc, le cafouillage est toujours possible. Bien sûr. Et en plus, et même plus que ça, je pense, et d'ailleurs, c'est le reproche que je faisais à François Gouillette, c'est que, en plus, l'ambassadeur, l'ambassadeur lui-même, le monsieur qui a toutes ses relations dans le milieu, peut nous apporter énormément à nous, chef de poste. Donc, on ne peut pas... Je veux dire, on est obligé d'agir auprès de lui de manière... Concertée, vous arrivez à un moment qui n'est pas, on va dire, anodin. Vous arrivez à un moment où le guide, donc Kadhafi, fait ses 40 ans de pouvoir, une forme de consécration. Il y a quand même des rumeurs de coups d'État dans le sud-ouest libyen. C'est un dirigeant qui est manifestement fantasque et brutal. quel était véritablement son caractère, en tout cas, d'après ce que vous avez pu en approcher ? J'ai essayé d'ébaucher un portrait assez rapide de cet homme-là et peut-être trop rapide d'ailleurs parce que sa personnalité est véritablement complexe. mais c'est un homme avant tout quand même. Avec ses outrances, évidemment trop nombreuses, avec ses phobies, avec tous les défauts qu'on lui connaît, cette manière d'être dans la lumière permanente, ce don du chaud, enfin bon. et puis évidemment tous les défauts, tous les travers dans lesquels il est tombé, au minimum s'entourer de gens sans scrupule permettant d'asseoir son pouvoir pour être tranquille, je vais dire, et de mettre une sorte de chape de plomb sur le pays. Alors, agent secret... Est-ce que je peux rajouter quand même quelque chose sur Kadhafi qui est importante pour la suite des événements ? C'est que ce personnage-là, parce que, bon, vous verrez un peu plus de détails dans le livre, mais ce personnage-là, c'est important de le dire, est contre, n'est pas un religieux. Un laïc. Il est plutôt laïc. Et il défend une sorte, une forme de laïcité. Kadhafi, son gourou à Kadhafi, c'était Gamal Abdel Nasser, l'égyptien, qui prenait l'unité du monde arabe, la laïcité, etc. Et donc Kadhafi était dans cette... C'est important pour le reste. Alors, ce qui est étonnant quand on lit votre ouvrage, c'est que, voilà, vous êtes agent secret, etc. Et néanmoins, finalement, soumis à une forme de protocole. C'est-à-dire que, vous arrivez et puis, on se présente entre services secrets. Donc, vous rencontrez le chef des relations extérieures des services secrets libyens, ce général Salem Kerka, et, semble-t-il, les relations sont spontanément assez bonnes. Oui, on en revenait tout à l'heure, comme tout ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai effectivement eu immédiatement une bonne entente avec ce général qui, lui-même, enfin, ça fonctionnait bien entre nous deux. Ça a fonctionné immédiatement. Oui, c'est vrai, c'est un homme clé pour la suite des événements. Alors, je peux revenir un petit peu sur ce que vous disiez parce qu'effectivement, vous savez, dans le livre, je dis que j'arrive à Tripoli avec une pancarte dans le dos espion-sarko parce qu'en vérité, j'arrive avec deux missions. Une mission clandestine, celle dont on parlait la recherche de sources humaines donc secrètes, que les libyens ne connaissaient pas, évidemment, et une mission officielle, celle de coopérer avec les libyens. Voilà. Alors, justement, on en vient à cette deuxième mission, c'est-à-dire, c'est une de vos priorités, c'est, je crois, de contrecarrer les activités d'Aqmi, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui, à ce moment-là, s'intensifie au Sahel. Absolument. Et donc, Aqmi est sous la direction de l'émir Mokhtar Belmokhtar. En quoi, justement, ce sujet, ce thème, facilite vos relations avec les services secrets libyens ? Alors, j'avais, effectivement, la DGSE était, j'allais dire, très impliquée dans ce combat contre le terrorisme, et notamment contre Aqmi, qui, en vérité, a donc Al-Qaïda, Aqmi, c'est Al-Qaïda, au Maghreb islamique, qui est l'héritière, en fait, du groupe islamique armé algérien des années 90. Et donc, à la fin des années 2009, 2010, enfin, même un petit peu avant, d'ailleurs, Aqmi s'était rendu coupable, enfin, écumait toute, une grande partie du Sahel, et s'était rendu coupable de nombreuses prises d'otages, et notamment de nos ressortissants. Donc, évidemment, la DGSE travaillait sur ce sujet-là de manière prioritaire. Donc, pour nous, c'était quasiment une obsession. En tout cas, l'obsession du service de la direction du renseignement auquel j'appartenais, du service de contre-terrorisme. Ça, c'est le premier point. Et donc, la DGSE avait cette mission tellement à cœur qu'elle débordait même le cadre libyen puisqu'on associait les autres pays du Sahel dans ce combat. Chaque pays a un chef de poste ? Oui, chaque pays a un chef de poste. Il y a énormément de chefs de poste dans le monde. Et en tout cas, dans cette région, il y a au moins un chef de poste. Donc, pour revenir à notre sujet, moi, je suis mis en place à Tripoli pour l'aspect officiel, pour travailler avec les Libyens sur ce sujet de contre-terrorisme. Et, en quoi ces gens-là sont intéressés par le sujet ? C'est que Acmi comprend, une partie d'Acmi est composée d'une katibate, d'une brigade assez importante de Libyens originaires de Syrénaïques, c'est-à-dire la partie orientale de la Libye, voisine de l'Égypte, qui est aussi un berceau irrédentiste naturel et islamiste, des musulmans radicaux. Et donc, les Libyens, le pouvoir libyen, la sécurité libyenne, vous pensez bien que c'est quelque chose qui les intéresse énormément, cette brigade, ils en ont peur même. Donc, ils sont les premiers intéressés à contrer sur ce sujet. Alors, je vais même au-delà, c'est-à-dire, ce sujet vous permet d'accéder, je ne sais pas si c'est habituel, au numéro 2 du régime, le beau-frère de Kadhafi. Non, ce n'est pas habituel, je dirais, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est tellement pas habituel que c'est quand même exceptionnel. Alors, on va voir les difficultés que ça peut poser, mais donc, ce numéro 2 du régime vous demande à parler directement avec votre directeur général de la DGSE, et on peut dire d'une certaine manière que la lutte des Libyens contre Acme est plutôt efficace, mais il y a un paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, peut-être autour des 40 ans du règne de Kadhafi, eh bien, en parallèle, le gouvernement relâche des islamistes de la prison d'Abou Slim. Comment expliquer cette férocité d'une part et puis ce relâchement de l'autre ? C'est vrai, je considère d'ailleurs que c'est pas la cause, bien entendu, mais que ces mesures de libération de l'islamiste a contribué à renverser le régime en fin de compte. Comment l'expliquer ? Écoutez, je pense qu'ils sont obsédés, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire non plus que le Libyen, Kadhafi et les personnes qui sont là autour sont tous absolument diaboliques. La preuve, c'est qu'ils essayent quand même de réintégrer ces gens-là dans la société normale. C'était ça leur souci, c'était mené par Seyf et l'islam et la fondation qui l'avait... Le fils de Kadhafi qui était très impliqué sur ce sujet de réintégration de ses frères égarés, des brebis égarés, du troupeau pour les ramener au sein... Mais c'était très compliqué. D'ailleurs, vous savez, ces gens-là, les islamistes radicaux sont dans un tel état d'extrémisme qu'en fin de compte, ils font semblant de se réintégrer. Mais voilà, ils sont partis ensuite. Alors, ce numéro 2 du régime, c'est quand même un sacré personnage. C'est Abdallah Senoussi, ancien chef du renseignement militaire libyen, impliqué dans la répression des dissidents, les détentions arbitraires, les tortures, les exécutions extrajudiciaires, comment fait-on pour traiter avec un individu pareil ? Je m'éclaire à la gorge pour pouvoir répondre. Effectivement, c'est compliqué parce que... Enfin, c'est compliqué. Ça reste un homme. Donc, il faut... C'est le rôle de l'officier traitant. L'officier traitant, enfin, ou l'agent secret, est quelqu'un qui doit absolument être souple d'esprit suffisamment pour pouvoir mettre de côté ses propres sentiments humains, pour pouvoir travailler comme un outil de manière froide. Et voilà. Et donc, avec Senoussi, c'est un peu compliqué parce que, comme vous dites, c'est un homme qui a du sang sur les mains, notamment, qui est impliqué dans l'attentat contre le vol français UTA. Alors, justement, je voudrais vous parler de ça. Et donc, il n'est pas très bien vu chez nous puisqu'il a été inculpé. Alors, nous avons reçu dans le cadre de nos échanges le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère qui a mené l'enquête sur cet attentat du DC-10 au-dessus du Ténéré. C'est ça. En 1989, 170 tués, dont 54 français. C'est ça. Et votre contact Abdallah Senoussi était directement impliqué. C'est ce que le juge a considéré. Et donc, il a été tellement impliqué que, enfin, selon le juge, qu'il a été inculpé en France. Bon, par contumace puisqu'il n'était pas présent. Et donc, effectivement, moi, officier de l'armée française et officier d'agent spécial, on va dire, de la DGSE, j'étais au contact d'un personnage un peu... Sulfureux. Pour le moins, sulfureux. Mais c'était important pour le pays parce que cet homme-là, c'était l'homme clé. C'est lui qui faisait le sale boulot, il faut dire les choses, du régime. C'était le monsieur sécurité de Kadhafi. Et ça allait, bien entendu, au-delà de ça. Et donc, pour moi, agent secret, ça avait un intérêt énorme. Et je pense que ça avait un intérêt également énorme pour le pays, pour notre pays. Alors, justement, vous organisez la rencontre du directeur général de la DGSE avec Abdallah Senoussi, votre directeur général Erard Corbin de Manjou, qui trouve des terrains d'accord avec le dirigeant libyen et qui même évoque la possibilité d'une révision du procès. Est-ce que des tractations de ce type, c'est monnaie courante ? Alors, pour en revenir, d'abord, je voudrais, avant de parler, de répondre précisément à cette question, c'est dire que l'accès que j'ai pu avoir à la Senoussi, je le dois à la qualité de la relation que j'ai entretenue avec le général Kerka. C'est lui qui m'a ouvert les portes de Senoussi. Et ça a été vraiment, pour nous, c'était très important. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, la DGSE souhaitait endiguer l'expansion d'Akmi et donc avait fait ce qu'ils appelaient un plan Sahel impliquant non seulement la Libye mais aussi tous les pays sahéliens que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, M. Erard Corbin de Mangou est venu à Tripoli assez rapidement après mon arrivée d'ailleurs pour expliquer aux Libyens ce plan sahélien pour endiguer l'Akmi et c'est comme ça que les choses ont débuté. C'est là que ça a débuté. Votre question portait sur... La question c'est en fait est-ce qu'on peut on va dire négocier une révision de procès pour arranger... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas écrit ça exactement. Je n'en sais rien en vérité ce que M. de Mangou a négocié avec Sénoussi. Je présume que Sénoussi en a parlé parce que c'est quelque chose qui l'obsédait. Mais je n'ai pas été témoin de cette chose-là. Donc je ne peux pas affirmer qu'il ait fait cette demande auprès du préfet. OK. Alors, intervient à partir de mars 2011 l'intervention française en Libye. En mars 2011, le président Sarkozy reçoit à l'Elysée les représentants du Conseil National de Transition, donc la force d'opposition, Nicolas Sarkozy décide de cette intervention suite à la résolution de l'ONU conjointement avec l'Angleterre et les Etats-Unis. En résumé, on veut se débarrasser avant tout de Kadhafi. Sauf qu'on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas comme ça. On nous dit à l'époque, souvenez-vous, c'était Berarna, Henri Lévy qui était monté avec sa chemise blanche et sa mèche sur le toit d'un 4x4 pour faire joli, que la révolte libyenne devait être préservée et la population de Syrénaïque, donc de l'Est libyen, protégée et qu'il fallait intervenir pour la protéger. C'est ce qu'on nous a présenté. Mais en vérité, vous avez raison de le dire, la vérité qu'on nous a cachée à l'époque, c'était de chasser Kadhafi du pouvoir. J'étais donc sur le terrain, moi peu m'importait, je ne fais pas de politique quand je suis en mission, donc je fais ce qu'on me demande et ce que je crois être bon pour ce que l'on me demande. Donc toutes les questions autour de cette intervention, toutes les appréciations ou les critiques que je peux avoir me sont apparues après, en vérité. Alors, néanmoins, ça a un impact direct sur votre quotidien puisque, je ne sais pas si c'est en 24 heures ou en 48 heures, on vous demande d'évacuer l'ambassade à Tripoli. Comment est-ce que ça se gère ? Je crois qu'il faut détruire tous les documents. Quelle est la... Enfin, on va nous décrire entre l'annonce et puis le... C'est une procédure qui est très... qui est très exceptionnelle en vérité. Donc ça ne se produit pas. D'ailleurs, en 30 ans de service à la DGSE, c'est la première fois que je faisais cette chose-là et j'ai peut-être connu deux ou trois autres collègues, même pas... Je crois qu'il y a eu l'Afghanistan. Oui, peut-être l'Afghanistan, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu une destruction totale. Ça a dû se faire petit à petit, si vous voulez. Il y a eu le Rwanda, c'est dedans, de mémoire. Enfin bon. Donc effectivement, le matin, je reçois un coup de fil de Patrick Calvard qui était le directeur du renseignement et qui me dit « Bon, mais écoutez, vous allez évacuer, on vous rapatrie sur Paris, vous détruisez tout le matériel, tous les archives papiers de vos bureaux au sein de l'ambassade. On ferme l'ambassade, vous rentrez. » Et donc, ça c'était le vendredi matin et le samedi matin, on était dans l'avion. Donc on a passé la nuit avec mon collaborateur pour détruire tous les matériels. Presque tous les matériels parce qu'on en oubliait un malheureusement. Ça c'est dans la suite du livre effectivement. Donc vous rentrez à Paris et puis finalement, de manière assez rapide, on vous renvoie sur le terrain mais bon, pas sur le théâtre qui est sous le conflit. On vous envoie en Tunisie. Donc, en mars 2011, vous continuez à assurer le lien avec la Libye mais depuis la Tunisie. Vous réussissez à établir une liaison avec Moussa Koussa. Alors Moussa Koussa, c'est le ministre des Affaires étrangères de Kadhafi. Là, je crois que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la manipulation. En tout cas, vous essayez d'organiser sa défection du camp Kadhafi qui est déstabilisé par les premiers bombardements mais je crois que tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Pour le moins, c'est vrai. Moussa Koussa, effectivement, pour compléter le petit portrait que vous avez fait de lui, c'est qu'il est effectivement devenu, il était à l'époque ministre des Affaires étrangères mais pour le resituer, c'était l'ancien patron des services secrets. C'est un trait proche de Senussi, c'est un trait proche donc de Kadhafi également. Donc c'est un monsieur, ce n'est pas simplement le ministre, c'est un monsieur très important, le numéro 3 peut-être du régime, on va dire, après Senussi. Et donc, notre mission, vous évoquez la Tunisie, oui, ma mission est double, d'abord, chercher des accès humains pour avoir du renseignement, collecter du renseignement en Libye et deuxièmement, j'allais dire parallèlement, il n'y a pas de hiérarchie dans les priorités, essayer de retourner des personnages importants du régime pour les attirer en France et les faire ce qu'on appelle une défection pour les faire se retourner contre Kadhafi. Est-ce qu'il peut être, on va dire, à ce moment-là, on va dire, une démarche pour eux opportuniste, les rats quittent le navire ? C'est un peu ça, c'est un petit peu ça. Sauf que, donc, Moussa Koussa, on apprend par un intermédiaire libanais dont je parle dans le livre qui est au contact de Moussa Koussa, qui est un de ses proches amis, et qui est aussi au contact de l'Élysée, que Moussa Koussa est dans cet état d'esprit de vouloir passer à l'Ouest. Et, donc, on essaie d'organiser et donc, le directeur général lui-même, M. Corbin de Mangou, se déplace en Tunisie pour rencontrer Moussa Koussa et lui faire la proposition d'affection. Et, effectivement, je le raconte dans le livre parce que c'est un épisode fort M. Herard Corbin de Mangou, courageusement, il faut le souligner quand même, parce que c'est pas facile quand vous vous retrouvez face à un personnage comme Moussa Koussa, qu'il avait déjà rencontré par ailleurs quand, quelques mois auparavant, il était venu lui présenter le fameux plan Sahel dont on parlait. Mais néanmoins, bon, c'est quand même pas facile à réaliser. Et il l'a fait de belles manières, sauf que, en fait, Moussa Koussa avait une autre idée dans la tête et il n'a pas répondu positivement aux propositions françaises. Mais, comme il était sorti de Libye, puisque ça se passait en Tunisie, dans le sud, à Djerba, dans le sud de la Tunisie, il a profité d'être en dehors pour partir, pour prendre son avion personnel, enfin, personnel, un avion, d'ailleurs, d'une compagnie anglaise et de se retrouver à Londres le lendemain. D'accord. Et c'est les services secrets anglais qui... On peut le supposer. Bon. Alors, ce qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est que c'est un formidable tableau de géopolitique. Parce qu'à partir du moment où le régime de Kadhafi est déstabilisé, vous évoquez l'influence du Qatar, les Émirats, l'islam radical. Et on voit bien en tout cas, vous le présentez bien, que quand un pays bascule, les influences se réveillent. Ça aussi, vous devez le prendre en compte dans votre activité ? Bien sûr. Mais j'allais dire, ça se fait naturellement. On n'est pas là en train de dire « Oh là ! » Ça se fait naturellement parce que, justement, on a la culture de la zone. Normalement, les chefs de poste ont une certaine ancienneté, donc ont l'habitude de traiter ces choses-là. Pour ma part, j'ai une assez bonne connaissance du monde arabe. Donc, je voyais bien les lignes de fracture et les différentes influences dont vous avez parlé. Alors, justement, dans les influences, il y a notamment la chaîne de télévision Al Jazeera. Alors, Al Jazeera, effectivement, qui est la chaîne qatarienne de l'émir, du Qatar, qui a, dès le début des événements, et j'allais même dire, avant même que les événements se développent, a eu une influence énorme de désinformation perpétuelle, puisque c'est une chaîne d'information continue 24 heures sur 24, décrivant des scènes de guerre à Tripoli ou ailleurs, qui n'existaient pas d'ailleurs, vous voyez, pour attiser la colère des gens. Alors, vous n'êtes pas que en lien avec les autorités gouvernementales, puisque, finalement, il y a déstabilisation, il y a émergence d'une opposition, etc. Et donc, vous recherchez, via des intermédiaires, à établir des contacts avec l'opposition au pouvoir du guide, avec des insurgés, et notamment dans la zone du Djebel Nefoussa. Comment fait-on, quand on est en Tunisie, donc, on va dire, quand même assez éloigné du terrain, pour établir des contacts avec ces insurgés qui, a priori, ne vous connaissent pas ? Question difficile, parce que, figurez-vous, que quand je suis mis en place en Tunisie, c'était exactement celle que je me posais. Mon Dieu, comment je vais faire ? Parce que, je vais en Tunisie, bon, mais après, si vous voulez, ça, c'est les premières appréhensions de l'officier traitant qui part sur le terrain, mais rapidement, j'ai appliqué les méthodes que j'avais apprises, ça faisait plus de 25 ans que je travaillais dans le service, et j'avais une chance inouïe, surtout, c'est qu'à Tunis, on a un poste de recherche, comme on avait, comme j'avais moi à Tripoli, donc j'avais un camarade sur place et qui avait une équipe en Tunisie, et donc, pour un missionnaire que j'étais devenu, c'est une chance inouïe d'avoir déjà des gens qui, d'abord du service, donc qui connaissent la situation et qui ont des relations à droite et à gauche. Donc, si vous voulez, je me suis servi de ça, ça m'a servi de socle pour pouvoir prendre des contacts dans la communauté libyenne installée en Tunisie. Et en prenant ces premiers contacts, alors ça demande un petit peu de temps, pas trop, parce que j'en avais pas trop non plus, donc j'ai essayé d'aller vite, malgré tout, en mettant tous les aspects sécurité en deuxième, troisième priorité, il y a des fois où il faut, voilà, et donc, petit à petit, contact par contact, on débouche finalement en Libye. Alors, finalement, vous allez finir par revenir en Libye, donc vous revenez à Tripoli et là, bien, autre mission, vous allez exfiltrer Bachir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi au moment même, pratiquement, où Kadhafi va se faire lyncher par la population en octobre 2011 dans les faubourgs de Sirte. Comment faites-vous pour exfiltrer quelqu'un qui était dans le pouvoir kadhafien sans vous compromettre vis-à-vis du Conseil national de transition parce que vous jouez sur les deux tableaux ? Oui, bon, c'est un petit peu notre métier de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, on est quand même habitué à faire ça, je vais dire, on le fait sans même y penser. Je rajouterai sur la question précédente tout à l'heure, dans mes recherches de contacts libyens que j'explique dans le détail dans le livre en même temps que j'explique aussi les profils des gens que je rencontrais, etc., pour justement voir, bien faire comprendre aux lecteurs comment les espions procèdent. À un moment, je suis considéré comme un agent, je suis dénoncé, si vous voulez, comme un agent kadhafien par les gens de Kadhafi, évidemment, quand j'ai été dénoncé comme ça, ça s'est propagé dans la communauté libyenne, c'était le signe que j'avais réussi, en fait. Bref, et donc, effectivement, je suis reparti à Tripoli au moment de la libération de la ville, fin août, et Bachir Saleh était immédiatement là, quasiment offert sur un plateau par un de mes collaborateurs qui était sur place et qui avait été mis à son contact un petit peu par hasard, les hasards de la guerre, puisque c'était sous les bombes que ça se passait, il ne faut pas l'oublier, même si on n'en parle pas à chaque page. Et donc, Bachir Saleh était au contact d'un officier traitant, d'un de mes camarades, et donc, grâce à lui, on a pu organiser son exfiltration parce que Paris souhaitait mettre en œuvre des moyens particuliers pour extraire cette personne-là. Mais ça a été fait quand même, quelque part, effectivement, pas contre le CNT non plus parce que le CNT, le Conseil National de Transition, avait été mis dans la boucle, malgré tout, pour obtenir, et là, c'est l'ambassadeur qui avait cette mission d'obtenir un feu vert oral de Moustapha Abdel-Jalil, qui était le patron du CNT, pour qu'il accepte le départ de Bachir Saleh. Jean-François Lullier, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans la langue de bois. Dans votre ouvrage, à différents moments, vous expliquez les difficultés internes que vous avez à gérer au sein de la DGSE. Ce renseignement, ce n'est pas l'univers de tout repos. Vous décrivez des tensions entre le service action et renseignements entre la centrale à Paris et le terrain. Et puis, vous parlez d'une évolution qui est liée à une réforme qui a eu lieu à la fin des années 80 qui donne une prime aux civils sur le militaire. Comment, quand on est sur le terrain comme vous l'avez été, fait-on pour garder le cap quand les hiérarchies ont des stratégies divergentes ? Merci, Xavier, de cette question qui est centrale qui est centrale. Parce que, comme on disait tout à l'heure, une fois encore, l'homme est au cœur du système et un système ne peut fonctionner véritablement bien que si les hommes sont en cohésion, ensemble, en confiance, etc. Tout ce que les difficultés que... Alors, ça c'est un premier point un peu général. Je dirais que toutes les organisations humaines, quelles qu'elles soient, connaissent des difficultés. C'est dans notre nature d'homme de se battre les uns les autres. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Donc, ce qu'il faut et le système que l'on doit chercher à atteindre, c'est justement d'éviter que ces rivalités, on va dire, dégénèrent et nuisent à la mission. Et ça, c'est une chose que nos armées françaises ont réussi à faire. Je vous renvoie au livre du général Pierre de Villiers qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui décrit ces choses-là très bien. Et dans un livre qui s'appelle Servir, il explique comment les armées ont réussi, non pas réussi, parce que c'est... Enfin si, réussis, mais c'est leur ADN à justement mettre les hommes en mouvement, tous dans le même mouvement, pas les uns contre les autres. C'est la mission qui prime. C'est la mission qui prime. Et tout est organisé, et c'est ce qu'on appelle l'esprit militaire en vérité. Et donc, pour retenir à la DGSE, la DGSE était depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale composée de militaires et de civils. J'explique rapidement l'historique dans le livre. Et c'est une richesse du service. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. C'est une richesse. Ce qui s'est passé en 1990, c'est que le pouvoir de l'époque a décidé de démilitariser le service. Mais pas démilitariser sur un plan effectif, mais démilitariser sur le plan hiérarchique. C'est-à-dire que toute la structure militaire de la boîte hiérarchique, tous les chefs militaires se sont retrouvés dehors. C'était suite à l'affaire du Rambo-Warrior. C'est vrai. Je ne dis pas... Ça, c'était un prétexte plus qu'une raison. La raison, c'était une raison idéologique, malheureusement. Et pour moi, c'est une raison, une mauvaise raison. Mais c'est mon opinion. Et donc, d'avoir évacué tous ces chefs militaires du jour au lendemain, du jour au lendemain, a déstabilisé le service sur le court terme et malheureusement sur le moyen terme également, puisque les événements de Libye se sont passés 20 ans après cette chose-là. Et donc, c'était encore le moyen terme, on va dire. Donc, ça a déstabilisé et ça a... Comment dire ? Tout ce qui était esprit militaire a petit à petit disparu. Et c'est ça que j'explique, c'est-à-dire toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer sur le terrain sont nées de cette carence de l'esprit militaire qui disparaissait, non seulement l'esprit, mais aussi tout le savoir-faire opérationnel des armées. Voilà. Alors, ce savoir-faire opérationnel, eh bien, vous, vous l'avez acquis dans votre carrière parce que vous avez commencé votre carrière au régiment parachutiste de Bayonne. Vous avez officié en Centrafrique, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Niger, et j'en passe évidemment. D'où vous vient ce goût de l'engagement et de l'action ? J'essaye de donner quelques pistes de réponses dans le livre, effectivement. Je crois que c'est ma nature, si vous voulez. J'étais un jeune homme qui est... Alors, c'est compliqué de parler de soi de manière intime et puis en plus, ça date maintenant, malheureusement. j'étais quelqu'un qui est d'abord extrêmement sportif et qui aimait l'action. J'étais dans l'action, mais aussi dans la réflexion parce que j'aimais le mélange des deux. On ne peut pas agir sans réfléchir. D'ailleurs, il y avait, quand j'étais à Couette-Kidans, un petit manuel qui s'appelait « Réflagir », c'est-à-dire comment faire pour mettre la réflexion avant l'action. Donc on est formé à ça. Mais j'avais ça en moi, en fait, ce besoin d'action, ce besoin de réflexion également, et puis ce dépassement de soi. J'étais sportif, non ? Physiquement, j'étais... Voilà, j'avais des dispositions et puis en plus, j'étais un peu dans la compétition, on va dire. Vous voyez ? J'avais un peu l'esprit de compétition, mais contre moi, pas forcément contre les autres. pour s'améliorer. Voilà, pour s'améliorer. Et donc, c'est né comme ça et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé, si vous voulez, dans les troupes parachutistes qui correspondaient exactement à ce type de profil. Alors, tout ce parcours, toute une carrière, finalement, dans les services secrets, à cultiver le secret, même auprès de vos plus proches, qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui à lever le voile sur tout ce que vous avez vu ? Ce qui m'a décidé, tout au début, je dirais, ce qui m'a motivé, c'est que je voulais... Je suis un grand-père maintenant. Il faut que je l'admette, ça, c'est difficile. On a toujours l'impression qu'on est jeune, c'est incroyable. Mais je vais avoir bientôt sept petits-enfants. Et je me suis dit, je ne peux pas, parce que je vais disparaître un jour, comme tout le monde. Et pour moi, ça se rapproche. Et donc, il faut que... Et mes petits-enfants sont encore trop petits pour comprendre, etc. Donc, il faut que je leur raconte ce que j'ai fait, au moins, qui sache. Parce que moi-même, j'étais frustré de ne pas pouvoir savoir ce que mes grands-parents, qui disparus trop tôt, ou parents même, mon père, n'ont pas pu m'apprendre. Et pourtant, j'en étais curieux, vous voyez, comme sont les gamins. Donc ça, c'était l'idée du départ. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu. Ce métier que j'ai effectué pendant 30 ans, pas loin, un métier passionnant, d'une richesse infinie, où on peut faire tout et son contraire. C'est extraordinaire. La DGSE, pour ça, est un service merveilleux. Tous les métiers, d'ailleurs, sont possibles, pas simplement celui d'officier traitant que je décris dans mon livre. Voilà, il y a donc tout ça, ce métier passionnant. Et puis, comme vous l'avez dit, cet aspect géopolitique qui me tient aussi à cœur, parce que c'est l'aspect réflexion dont on parlait tout à l'heure. et ces événements libyens qui ne sont pas forcément trop connus de nos publics français. Et je me suis dit que c'était aussi le moment. Oui, non, non, mais effectivement, il y a tout ça bout à bout. et je trouve que cet ouvrage comporte énormément d'informations qui ne sont pas, on va dire, diffusées et de ne avoir effectivement les coulisses de tout ce parcours. Et c'est passionnant et on n'a abordé que quelques aspects. Il y en a encore beaucoup plus dans l'ouvrage. On arrive, Jean-François Lullier, au terme de cet échange. Déjà ? Et je vous en remercie. Non, c'est moi qui l'en remercie. On a une question rituelle qui est dédiée à tous les jeunes qui peuvent se poser des questions. Si aujourd'hui, vous aviez à prendre un café avec le jeune Jean-François que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? Je dirais, écoute, Jean-François, tu vois, vu la connaissance la connaissance que j'ai de toi, je pense que tu devrais te diriger vers les armées. Parce que les armées ont une multitude de métiers aussi qui te correspondraient bien, et notamment les parachutistes. Et je crois que ça pourrait être ta vocation. Voilà ce que je lui dirais. Jean-François Lillier, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada